Bonsoir, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Réumia Femme, heureuse de vous retrouver pour un autre numéro de votre émission sans filtre qui est le rendez-vous de la jeunesse tous les mercredis sur Réumia Femme de 15h à 16h. Aujourd'hui, nous avons comme invité Roprino Awansi, il était à peu de couple et nous sommes ici pour parler donc des nombreux cas de divorce notés chez les jeunes. Nous allons également parler, il va essayer de diagnostiquer le mal, essayer de donner des solutions aux cheminants, aux personnes qui sont fiancées, aux personnes en couple et même aux personnes qui sont en instance de divorce et qui sont déjà divorcées. Donc Morphal, bonjour, merci d'être là. Bonjour à vous, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices de la radio et bonjour à notre invité du jour. Donc voilà, bonjour à vous et bonjour à Léon aussi qui est au niveau de la technique. Quelle est l'actualité du jour ? Bon, l'actualité du jour, on se concentre sur le ralliement de Bamba Fall qui a décidé donc de transhumer vers la coalition Beno Bokiakar qui, d'après plusieurs, si on peut dire plusieurs transhumances, après l'APS, après... Qui a suscité polémique aussi à la Médina, qui ont taxé de traître en disant qu'il devait tout faire sans transhumer vers le président Beno Bokiakar. A qui il a toujours lancé des pics depuis les élections, aussi depuis l'arrestation de Bamba, de l'autre là, de Khalifa Sale. Donc étant donné qu'il a fait plusieurs transhumances, d'après les informations, il a quitté APS pour rejoindre Wallou. Après Wallou, il a décidé donc de rejoindre Bougane-Kaïdani. Et après, donc, il a rallié le président Makisal. Maintenant, l'équation qui se pose, c'est-à-dire que la même chose qui est arrivée à l'autre là, Idrisset ne risque pas d'arriver à Bamba Fall. Donc tous les transhumants qui ont eu à aller vers le président Makisal ont tous échoué. Et maintenant, les retombées risquent d'être négatives pour ces personnes. Idem Bamba Fall qui a décidé de rejoindre Makisal, qui l'a d'ailleurs nommé ministre conseiller. Donc c'est ça qui est un peu la une de tous les débats au Sénégal, avec les types de ralliements à chaque fois au niveau de Beno Bokiakar. Voyons, il y a certaines qui disent qu'il y a d'autres ralliements. On parle de Bougane-Kaïdani, on parle d'autres personnes. Mais je pense que les Sénégals n'aiment pas la transhumance. Des fois, ce qu'ils font, la transhumance, sont tous sanctionnés négativement. Donc c'est ce qui a été constaté au niveau des élections locales. Toutes les personnes qui ont eu à transhumer vers le patrie au pouvoir ont tous échoué au niveau des élections locales, que ce soit nécessaire, que ce soit d'autres personnes. Merci beaucoup, Morphal, parce qu'on a beaucoup de choses à dire quand on parle de couple. Ruprino-Awansé, merci d'être là. Merci beaucoup. Je vous laisse saluer nos fidèles auditeurs de Rémi FM. Ok, je salue les auditeurs. C'est Ruprino-Awansé. Je vous salue beaucoup pour votre invitation. J'apprécie beaucoup le travail que vous faites ici. Et surtout en ce qui concerne le thème que nous devons aborder cet après-midi. Vraiment, c'est bien réfléchi parce que c'est un fréau. C'est un phénomène qui est en train de vraiment faire du ravage. Qui est en train de faire vraiment du ravage. Et nous sommes ravis de venir pour en débattre. Un thème venu à son heure, parce que lundi on a célébré la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Aujourd'hui, selon un rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, on ressent 126 286 divorces par an ici au Sénégal avec une majorité de femmes avec 96 049 contre 30 236 chez les hommes. Donc ce qui fait 345 divorces par jour avant la survenue de la cinquième année de mariage. On note également la précocité des divorces, un tiers dans les premières années de mariage. Et aussi, on dit qu'en Afrique, ce sont les jeunes Sénégalais qui sont les derniers à se marier. Quelle lecture faites-vous sur ces nombreux cas de divorce ? D'abord, il faut noter que le phénomène dont nous sommes en train de parler actuellement, ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est un phénomène mondial. Et en général et en particulier au niveau du continent africain. D'abord, la première cause, c'est d'abord la responsabilité des parents. Les parents qui fuient en réalité leur responsabilité. Parce qu'il faut noter que le mariage, ce n'est pas comme un marché. On ne rentre pas pour sortir facilement. Ce n'est pas un endroit où on rentre et on sort, on achète des choses, on sort. Le mariage, on ne se marie pas pour divorcer au fait. Le mariage, avant de se lancer dans le mariage, il faut que celui ou celle qui veut se marier soit d'abord se développe, ce que nous appelons le développement personnel de soi. Par exemple, connaître les raisons pour lesquelles il ou elle veut vraiment rentrer dans le mariage. C'est-à-dire connaître les raisons pour lesquelles il veut rentrer dans le mariage, pour lesquelles elle veut rentrer dans le mariage. Et que ce mariage en réalité soit célébré autour réellement de l'amour et non autour des intérêts. Parce que quand on se marie pour le matériel, quand on se marie pour des intérêts, on se marie pour l'apparence. Après, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons les divorces, nous constatons beaucoup de choses qui ne sont pas envisagées ou envisageables au préalable avant ce mariage. Donc pour revenir à vos statistiques, vraiment c'est déplorable. Nous le constatons amèrement sur le terrain, nous le constatons amèrement dans nos pays que beaucoup se marient aujourd'hui parce qu'il faut se marier, marier. On se marie parce qu'on est pressé. On se marie parce qu'on veut que ma fille se marie pour faire voir, pour montrer à la famille que voilà, j'ai une fille qui s'est mariée ou bien j'ai un garçon qui s'est marié. C'est vraiment déplorable. C'est vraiment déplorable. Et nous devons travailler beaucoup pour conscientiser la jeunesse sur ce côté-là pour les amener à comprendre la quintessence même du mariage et les fruits du mariage et savoir que le mariage, ce n'est pas seulement le cesse, ce n'est pas seulement la beauté, ce n'est pas seulement l'enfant, mais on se marie pour tout le reste de sa vie. Coach, l'une des causes des divorces, ce sont les réseaux sociaux également. Oui, absolument, absolument. Vous savez, les causes, ce n'est pas seulement les réseaux sociaux, mais ce que cela engendre. Oui. Ce que cela engendre. Je connais beaucoup de couples aujourd'hui. Les gens ne communiquent plus. Les gens ne communiquent plus. Pourtant se crocher au téléphone. Accrocher à leur téléphone. Et tu peux voir deux couples, le mari est là, la femme est là. Et même au lit. Absolument, absolument. Absolument. Et ce qui se passe, c'est vraiment déplorable. Ce qui fait que le taux de la communication dans le couple est décroissant. D'accord. Il n'y a plus de communication. Et quand il n'y a pas de communication, l'amour baisse. En fait, l'amour baisse. Et il n'y a plus de secret. D'accord. Il n'y a plus ce tamon qu'on doit se donner l'un à l'autre. Et parce que tout est concentré sur le téléphone. Et vous allez voir les femmes mariées qui sont devant leur téléphone et qui sourient. Le mari demande, mais pourquoi tu entends le sourire? Ce sourire-là, tu devais le donner à ton mari. Mais tu ne le donnes pas. Tu donnes peut-être à quelqu'un qui se cache derrière le téléphone, qui est en train d'envoyer des messages amoureux. D'accord. Et qui impacte la vie de cette femme. Et voilà, un peu, un peu. On cherche finalement à découvrir quel est le mystère qui se cache derrière ce nouveau homme. Ou bien cette nouvelle femme. Et l'infidélité commence. D'accord. Ça fait partie des clés de l'infidélité. Et quand il y a l'infidélité dans un couple, l'instabilité commence petit à petit à s'installer. Voilà. Et comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'on ne peut pas ne pas s'empêcher d'utiliser les réseaux sociaux. Quand on est en couple, quand on est marié, comment est-ce qu'on doit utiliser les réseaux sociaux? Vous savez... Et quand et où également? On ne peut pas empêcher une femme qui est mariée, ou bien un homme qui est marié, de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Le problème, en réalité, se trouve au niveau de la prise de conscience. D'accord? De la prise de conscience et de la connaissance de soi. Je peux être marié et que quand je peux être marié et sur les réseaux sociaux me présenter comme une femme mariée responsable. Nous connaissons beaucoup de femmes mariées. Quand vous le voyez sur la page de Facebook, en remplissant les critères, elles sont mariées, mais émettent qu'elles ne sont pas mariées. Ah, mais ça, c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes. Pour pouvoir draguer. Oui, pour pouvoir draguer, effectivement. Que ce soit du côté des femmes et des hommes, même chose. Mais c'est parce qu'en réalité, il y a ce manque de prise de conscience. Vous voyez? Il n'y a pas une prise de conscience. On ne connaît pas les valeurs du mariage. On ne sait pas pourquoi on s'est marié. Et quand vous ne savez pas pourquoi vous êtes marié, on a une femme et on n'est jamais satisfait. On pense qu'en réalité, bon, je l'ai marié, mais je ne suis pas encore arrivé à trouver ce que je cherche. Il y a beaucoup qui se disent que je pensais que si je me mariais, j'allais avoir ce que je cherchais. Vous voyez? Et quand ils rentrent dans le mariage, ils se disent que j'ai commis une erreur. Il faut que je cherche encore quelque part. Donc voilà quelques conséquences, que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes, surtout les hommes, en réalité, c'est comme des chasseurs. Ils sont toujours à la recherche du gibier, du gibier, à ne pas en finir. Donc, il faut noter que nous devons travailler beaucoup sur la prise de conscience. La prise de conscience. On ne peut pas... Les réseaux sociaux sont là. Il y a le côté positif et le côté négatif. Quand nous utilisons les réseaux sociaux pour des fins, eh bien, ça va nous procurer ce que nous voulons. Et quand nous l'utilisons pour n'importe quoi, ça va avoir des repércussions sur d'autres vies. Et c'est ce qu'il faut revoir, au fait. C'est ce qu'il faut revoir. Donc, on ne peut pas s'emparer, mais il faut avoir une notion de la bonne gestion des réseaux sociaux et surtout la confiance en soi et le développement de soi, la maîtrise de soi et la conscience, développer sa conscience dans ce qui concerne le mariage. Mais on peut en revenir un peu sur sur le problème des réseaux sociaux. Est-ce que cela ne contribue pas à l'augmentation du manque de communication entre les couples parce que le fait d'être ensemble et de continuer à utiliser ces réseaux sociaux, même si c'est dans le cadre du travail ou bien dans le cadre professionnel, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'en séparer. Mais je pense que cela a un impact sur la communication entre les couples qui sont chacun de leur côté. Donc, est-ce que vous pensez que c'est facile de vivre avec l'envie de couple et aussi pouvoir utiliser ces réseaux sociaux tout le temps alors qu'il y a un moment donné où on doit... Effectivement, mon frère. D'ailleurs, tu m'as marché sur la langue. Par exemple, le soir, quand le mari descend du boulot, il trouve la femme scorchée sur les réseaux sociaux. Même l'homme, quand il vient, lui aussi, il scorchait sur son téléphone. Même toi, tu pars chercher... Par exemple, tu vas voir, rendre visite à ta petite amie, ou bien à ton copain. Vous êtes là au lieu de bavarder de tout et de rien de votre vie, de vos projets. Mais chacun est là scotché à son téléphone. Ça aussi, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Comme je le disais tantôt, tout ça aussi rentre dans ce que j'appelle une prise de conscience. D'accord? Si, par exemple, moi, je prends mon exemple. Je n'utilise pas le téléphone tout le temps. D'accord? J'ai des périodes, j'ai des temps, 30 minutes. Que ce soit à la maison. Que ce soit à la maison. Par exemple, il faut mettre en place dans sa vie une stratégie de gestion, un plan d'action. Il y a beaucoup qui... On n'empêche, on ne peut pas interdire aux gens de ne pas aller sur les réseaux sociaux. Parce qu'aller sur les réseaux sociaux, on peut s'informer, avoir beaucoup de choses, avoir des informations. On peut s'instruire, on peut s'en servir pour beaucoup de choses. Mais, il faut se donner un temps. 30 minutes ou 45 minutes pour... Regarder les infos. Pour flotter un peu, pour regarder les infos. Ça suffit. Ça suffit. Parce que, au fait, c'est parce que dans le couple, il n'y a pas de communication que l'autre ou bien la femme va puiser sa communication dans les réseaux sociaux pour se satisfaire. si, par exemple, dans le couple, il y a la communication, si tout le courant passe bien, alors, on ne peut pas s'en servir. Et ça aussi, c'est parce que, au fait, rien n'est planifié. Quand vous rentrez à la maison et tu es avec ta femme et qu'il y a quelque chose à faire, quand il y a de l'amour, je ne pense pas que la femme va laisser ce qu'elle doit faire pour s'attacher aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans le foyer. Il y a quelque chose qui manque dans le foyer. Il y a un vide. On dit la nature a un vide. Il y a un vide dans le foyer. Et quand il y a ce vide-là, chacun veut rester dans son coin, comme on le dit, chacun veut rester dans sa chambre. Et cette deuxième personne qui va l'aider à pouvoir diminuer le stress, c'est aller se varter sur les réseaux sociaux, aller flotter sur les réseaux sociaux histoire d'apaiser sa soif, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, c'est une affaire de prise de conscience et de se connaître. Quand il y a un problème dans le couple, il faut appeler ta femme, communique avec elle. Il faut communiquer avec elle parce que quand le problème dure, ça dépasse déjà 48 heures, il faut s'attendre à autre chose. Je ne sais pas comment on peut exprimer ce phénomène, mais il faut que chacun sache que nous avons besoin de flotter sur les réseaux sociaux, mais il faut l'utiliser de façon réglementée. Il faut réglementer les fréquences sur les réseaux sociaux et ne pas en abuser. Parce que quand on abuse, ça devient une maladie. il y a des gens en réalité qui dorment même sur le lit avec leur portable. Alors que sur le plan clinique voire médicale, quand vous dormez avec votre portable, ça dégage des ondes et ça rentre dans votre cerveau. Ceux qui peuvent développer des maladies, du cancer du cerveau, des problèmes dans l'avenir. Donc, il faut apprendre à se débarrasser de ce téléphone, apprendre à un temps swapper communiquer avec son mari, communiquer avec des enfants. Il y a des couples qui sont mariés qui communiquent des enfants. Il n'y a même pas de communication entre le père et les enfants ni entre la mère et les enfants. Jusqu'à même voir la mère et le papa. Donc, vous voyez, c'est une prise de conscience. On doit sensibiliser la population pour leur montrer en réalité les conséquences et les avantages des réseaux sociaux et les conséquences que peut ça procurer. Je pense qu'avec ça, ça peut y aller. Mais pour moi, ce qui me semble bizarre, je pense que je ne sais pas ce qui se passe en Europe, mais je pense que c'est beaucoup plus visible en Afrique et au Sénégal. Je pense que les Africains abusent des réseaux sociaux, que ce soit en couple, que ce soit entre amis et copines, tout ça. Mais je pense que c'est beaucoup plus visible en Afrique les causes de divorce liées aux réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qui explique ce qui explique que les Africains abusent des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'ils provoquent des cas de divorce et autres ? Est-ce que cela explique que les Africains ne mesurent pas les dangers des réseaux sociaux ou bien c'est juste quelque chose qui est nouveau chez les Africains ? C'est pourquoi les choses se compliquent plus ici ? Non, on ne dirait pas seulement que c'est le continent africain. Non, c'est mondial. C'est un phénomène mondial. Même en Europe, ça se passe. Voir même l'Amérique en passant par l'Asie et comme ça. Au fait, on dirait que c'est le phénomène du 21e siècle. Et souvent, avec la jeunesse, tous, on a constaté que... Oui, oui, à la rejet du buzz et beaucoup, au fait, avec les réseaux sociaux, surtout quand ils se rendent compte qu'avec les réseaux sociaux maintenant, ils peuvent faire de l'argent avec ça, d'accord, d'autres en prennent comme profession et souvent, la jeunesse est à la requête et cette jeunesse, en fait, est souvent à la requête de l'influence, d'accord, de l'influence de buzz, comme vous venez de le dire et il peut faire n'importe quoi pour avoir beaucoup de vues. Et n'oubliez pas, si vous prenez l'exemple de TikTok, de Facebook, chaque chose que vous postez sur votre page, 20 ans après, Facebook va vous le faire ressortir. et ça peut avoir des répercussions sur votre vie entière. Ça peut avoir des répercussions sur votre profession. Les enfants que vous allez mettre au monde, ces enfants, on va les montrer demain, voilà, quand ta mère était jeune ou ton père était jeune, voilà ce qu'il avait fait de sa vie. Et ce sont des séquelles qui restent là éternellement. Donc, je ne dirais pas que c'est un phénomène seulement sur le plan africain, c'est un phénomène mondial et comme je viens de le dire, c'est des conséquences. Des conséquences, c'est des choses qui ont des effets, d'accord, on ressent ces effets dans le mariage. Dans le mariage. Mais le problème, c'est que comment faire pour stopper l'évolution de ces réseaux sociaux dans le couple? L'évolution de ces réseaux sociaux sur la vie de la jeunesse. Il y a beaucoup de personnes qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux et laissent ce qu'ils doivent faire normalement. Il y a des gens qui, à côté des réseaux sociaux, n'apprennent pas leurs devoirs, n'apprennent pas leurs leçons et après, le temps passe vite, c'est 24 heures. Et sur 24 heures, le jeune homme et la jeune fille dépensent déjà plus de la moitié de 24 heures sur les réseaux sociaux juste pour communiquer ou bien juste pour poster, juste pour faire des vidéos et en retour, il oublie en réalité ce qui est nécessaire. Voyez-vous? Donc, je reviens toujours pour parler de la sensibilisation. Pourquoi? Il faut montrer à la jeunesse que Facebook, c'est bon. TikTok, c'est bon. Quoi encore? Viber ou bien je ne sais pas. Instagram, tout ça, c'est bon. Mais, les apprendre comment les utiliser pour des bons fins. Comment les utiliser pour créer une entreprise. Comment les utiliser pour s'enrichir? Comment les utiliser pour se connecter avec le monde? Je préfère qu'on dise que pour une jeunesse consciente, puisse servir des réseaux sociaux pour vendre d'accord? ces produits. Vous voyez, pour vendre ces produits, pour vendre ces services. Là, c'est mieux. Tu sais qu'en retour, il y a quelque chose qui rentre. Mais, on s'expose sur les réseaux sociaux sans créer un contrepartie. C'est sur ce côté-là qu'il faut conscientiser la jeunesse. Quand nous rentrons toujours dans le couple, dans le couple, en réalité, il y a des gens qui espionnent, qui espionnent les couples sur les réseaux sociaux. eux sont là seulement parce que quand tu t'exposes dans les réseaux sociaux, tu ne sais pas sur les réseaux sociaux du moins, excusez-moi, tu ne sais pas celui qui est de l'autre côté. La personne met sa photo, peut-être c'est un homme, et il se montre qu'il se passe comme une fille, et tu donnes toutes tes informations. Vous savez que les gens s'exposent même jusqu'à se mettre nus sur les réseaux sociaux. Et il y a des gens qui peuvent s'en servir comme menaces. Surtout quand il pense que, ou bien elle pense que tu as un peu de l'argent, elle va te séduire. Le jour que tu te mets nuit, elle va prendre ses photos, ses vidéos, capture de clan pour te menacer, pour dire que voilà, aujourd'hui, si tu ne donnes pas telle somme, maintenant, je vais te dévoiler, je vais te mettre nus, je vais te faire ci, et ça commence. Donc, c'est des choses à éviter. C'est vraiment des choses à éviter. Le phénomène est tellement, les conséquences sont énormes, et je pense que nous sommes très fiers d'être là et nous allons vraiment passer, nous passons par ce canal pour sensibiliser la population, pour sensibiliser la jeunesse, pour sensibiliser les jeunes couples de commencer par travail pour prendre conscience de ce phénomène. s'ils veulent vraiment que leur couple dure à jamais et que la jeunesse, si vraiment la jeunesse cherche vraiment son épanouissement, ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux, mais c'est dans la mentalité, c'est dans leur tête. Il faut travailler la tête pour passer, pour s'épanouir, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, il faut vraiment se contrôler, histoire de ne pas détruire sa vie dans l'avenir. D'accord, mais écoute, vous parlez tout à l'heure des vidéos où les gens sont nus ou bien font des appels vidéo, mais par exemple pour les couples qui vivent leurs relations à distance, je pense que c'est le seul moyen de vivre leur amour. Non, se mettre nus sur les réseaux sociaux ou bien quand, ce n'est pas une preuve d'amour. Appel vidéo, par exemple, il y a ton mari ou bien ta femme, vous êtes dans deux pays différents et le mari ou la femme souhaitent voir l'autre, je ne sais pas. Elle voit l'autre. Que faudrait-il faire dans ce cas ? Non, on peut s'appeler. Pour les couples qui vivent leurs relations à distance ? Oui, pour les couples qui vivent leurs relations à distance, on peut s'appeler, d'accord ? Donc, les appels vidéo nus, là, on évite ? Il faut éviter. Même si c'est ton mari ou ta femme ? Il faut éviter. Quand tu n'es pas à côté de ton mari, quand vous n'êtes pas ensemble comme ça, il faut éviter. Parce que se mettre nu, c'est vraiment compromettant. Et parce que, ce n'est même pas une preuve d'amour. Ce n'est pas parce que l'autre est à 10 000 kilomètres ou bien à combien de kilomètres de toi, que quand il ou elle va se mettre nu, que cela prouve qu'il t'aime. Mais les femmes d'immigrées, c'est comme ça qu'elles font ? Non, parce qu'elles n'ont pas cette prise de conscience. Elles ne sont pas conscientes de ce que c'est que l'amour. Vous voyez, c'est comme ce que justement, c'est ce que beaucoup de jeunes femmes pensent aujourd'hui. Elles pensent que satisfaire l'autre, c'est sûrement, c'est lui donner de l'amour. Ou bien se mettre nu devant son homme, c'est le symbole d'amour. Alors que ça n'a rien à voir avec cela. Si c'est le cas, on n'allait pas avoir des taux de divorce. Si c'est l'amour, les gens le font chaque jour. Combien de fois par semaine, par jour, ou bien par heure. Mais malgré ça, il y a le divorce. Ça veut dire qu'il y a le problème. Le problème crucial, c'est d'inverser l'amour, au fait. Qu'est-ce que l'amour ? Quelle est l'image les gens ont de l'amour ? Quelle notion ils ou elles ont de l'amour ? C'est là qu'il faut travailler. Mais est-ce qu'on peut partager dans le mot amour ce terme d'intimité dont on parle ? Amour, amourim aussi, avec l'intimité, sexe aussi. Voilà, l'intimité vient après. C'est comme si vous prenez des pots de fleurs. D'accord, vous avez votre fleur dedans. Considrez que l'amour, l'intimité, c'est cette eau. C'est l'eau que vous prenez pour arroser la fleur, pour l'entretenir. On est d'accord. Mais la fleur, en réalité, en elle-même, représente ce qui est joli. D'accord ? L'amour, c'est l'immatériel, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais on le sent dans les comportements. Le sexe, c'est ce qui vient entretenir l'amour. On est d'accord ? Quand on n'a pas cette notion, vous allez voir que quand on se marie, on met toujours le sexe devant. Et quand l'autre devient impuissant, ou bien l'autre n'arrive pas à vous donner d'enfant, on ne commence pas à douter. On ne commence pas à vouloir chercher ailleurs. On ne s'efforce même pas pour aider l'autre à chercher des solutions à son problème. Supposons que vous êtes marié avec un homme. Vous l'aimez, vous l'aimez, vous l'aimez. Et que sa chose marche au début, il vous satisfait bien. Et après deux mois, trois mois, quatre mois, ou bien un an, après la relation, les choses ne marchent plus. Vous allez voir que la femme commence par se décourager. Parce que pour elle, son amour, c'est le symbole de l'argent et le cesse. On est d'accord. Mais pour cette femme qui connaît vraiment le sens de l'amour, vous allez voir qu'elle va aider son homme à chercher de solution à ce problème. Pourquoi ce problème? Tu n'étais pas comme ça avant. Il faut maintenant, elle va commencer par en parler autour d'elle, chez un mari qui a ce problème et aider, rentrer en cohésion, d'accord, avec son mari, ensemble, pour lutter contre ce phénomène. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir beaucoup de personnes, quand ça ne répond plus, elles vont commencer pas créer des problèmes histoire de passer au divorce. Vous voyez, donc moi, je dis souvent que le cesse n'est pas synonyme de l'amour et l'amour ce n'est pas synonyme du cesse. Ça va même au-delà. Le cesse vient seulement arroser l'amour. D'accord. Donc, on peut rester à distance, être couple à distance et faire manifester son amour. On n'a pas besoin de dire à l'autre tu me manques, il faut te mettre nu, je vais voir ta nudité. Ce sont les hommes qui demandent ça aux femmes. Vous savez, c'est une affaire d'éducation aussi. C'est une affaire d'éducation. Il faut respecter la femme. La femme, on dit souvent après Dieu, c'est la femme. Il faut respecter la femme. Et la femme est sacrée. Normalement, autant de nos grands-parents, avant d'aller au lit avec une femme, il faut vraiment traverser beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a l'impression que les femmes pour aller au sel, c'est tellement facile. Et ce qui, en réalité, quand vous ne souffrez pas pour obtenir quelque chose, vous ne pouvez jamais connaître la valeur de cette chose. Aujourd'hui, on a l'impression que la jeunesse, aujourd'hui, en matière de l'amour ou surtout les femmes, excusez-moi beaucoup le thème, les jeunes femmes, aujourd'hui, s'exposent facilement. Vous voyez? Avant, pour aller au sel, il faut faire des années. Il faut des préalables. Il faut même le mariage. On attendait le mariage. D'accord? Et beaucoup de jeunes filles allaient au mariage vieille. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est très rare de voir des jeunes filles qui rentrent dans le mariage et vierges. Beaucoup sont déviégés et qui rentrent dans le mariage. Et même si, pour ceux qui sont vierges, on se moque d'elles pour dire, mais toi, jusqu'à l'âge, là, tu es encore vierge, 21e siècle, tu n'as pas connu d'hommes et c'est maintenant que tu veux... il y a tout ça. On te minimise. Voilà, on te minimise. Comme si c'est la mode. C'est mal, oui. Comme si c'est mal. Comme si c'est mal. Alors, c'est ça. C'est ça. Dans tout cela que nous mettons dans la sensibilisation. Le cesse, il faut noter que le cesse est sacré. Si nous rentrons dans le plan spirituel, c'est là où se trouve la vie, c'est là où se trouve la mort. Il faut faire beaucoup attention. La longévité d'un être, surtout nous, les hommes. Notre longévité dépend du cesse. Quand vous avez même votre femme, il faut la respecter. Quand vous avez une copine, il faut la respecter. Avant de rentrer là-bas, il faut vraiment se préparer avant d'y rentrer. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les jeunes meurent en désordre. Les morts subites passées par là, les blocages dans la profession, dans beaucoup de choses, cesse. Ça rime au cesse. On peut passer par le cesse pour t'envoûter. Et vous ne pouvez pas vous accoupler, vous ne pouvez pas faire de rapport sexuel avec n'importe qui, n'importe comment. Vous savez aussi que en Afrique, quand vous prenez un enfant de quelqu'un, c'est vrai, on dit, les grands-parents ont l'habitude de dire que quand vous voulez sortir avec un enfant de quelqu'un et vous la draguez dehors, au moins, au plus, un mois, deux mois après, essayez de rendre visite à ses parents. Si vous voulez vraiment faire du sérieux, du sérieux, essayez de rendre visite à ses parents pour avoir une bénédiction. Si c'est même une bénédiction éphémère, il faut avoir une bénédiction pour que les parents sachent que « Ah, ma fille sort avec tel homme ou mon gasson sort avec telle fille. » C'est d'abord une bénédiction. Et quand vous voulez passer à l'âtre, il faut faire les choses qu'il faut avant de passer à l'âtre pour avoir de bénédiction. Mais quand vous ne faites rien et vous le faites en cachette, il faut noter que c'est une malédiction. C'est vraiment une malédiction et c'est ce qui fait que quand on fait ces trucs-là avant le mariage, le mariage ne dut plus. Ça ne dut plus. Il y a des hommes qui disent « Mais qu'est-ce que tu veux me montrer maintenant ? J'ai déjà tout vu maintenant. Parce que j'ai eu pitié de toi. C'est pour cela qu'on était marié. Il y a ces propos-là qu'on remarque sur le terrain. J'ai eu pitié de toi ou bien c'est parce que si ce n'est pas le temps que tu as fait avec moi là, si je te laissais, tu allais te prendre. Vous voyez ? Donc, on conditionne l'amour. On ne dit pas « Je t'aime marié parce que je t'aime vraiment et sans toi, je ne peux pas vivre. » Et quand l'amour, on le fait, on construit son amour sur l'apparence. Au fur et à mesure que les années passent, qu'est-ce que nous constatons ? Nous constatons que la femme devient une femme fanée devant son homme. L'homme ne commence pas à dire « Il y a de cela 10 ans, 5 ans, tu étais belle, tu étais bien, maintenant, je ne sais pas, il faut que j'aille chercher ailleurs. » Et qu'est-ce qui se passe ? L'infidélité. L'infidélité. Et quand c'est comme ça, la femme n'est plus en sécurité. Donc, il faut montrer à la jeunesse que la femme, ce n'est pas quelque chose avec laquelle il faut blaguer. C'est un dieu qu'il faut respecter pour avoir la longévité et pour avoir la bénédiction qu'il faut. Mais avant d'en arriver au mariage, je pense qu'il y a des préalables. Peut-être que vous, en tant que coach, comment est-ce que vous faites pour connaître deux couples qui sont compatibles ? Comment est-ce qu'elles doivent savoir que l'une est faite pour l'autre ? Je pense qu'il y a des diagnostics à faire pour savoir que si cette fille est faite pour vous. Je pense qu'il y a plusieurs étapes à faire. Oui. Premièrement, il faut que, si vous n'avez pas les mêmes visions, ce soit très difficile de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Les meilleurs, les couples qui vivent longtemps, qui vivent longtemps ensemble, c'est les couples qui partagent presque les mêmes visions. Ils ont les mêmes ambitions, ils partagent les mêmes visions et quand vous le voyez, ce que le monsieur aime, c'est exactement ce que la femme aime. Ce que la femme aime, c'est ce que le monsieur aime. Et des fois, même le couple, sur tous les plans, même les couleurs, les habits, les trucs comme ça, ils aiment presque les mêmes choses. Ça veut dire que c'est les couples, on peut dire que ce sont les couples compatibles. Mais quand vous voulez, vous êtes un couple et que le monsieur aime telle chose, a telle vision des choses et que la femme a une autre vision des choses, il y a une divergence. divergence. Là, les problèmes commencent. Peut-être, je prends un exemple, dans un couple, le monsieur n'est pas trop un monsieur dépensier. C'est-à-dire, il n'aime pas trop faire des dépenses, il aime l'économie, il aime économiser pour réaliser des choses. Quelqu'un qui est pingueux, quoi. Voilà. Et que la femme est une femme dépensière, vous voyez déjà, il y a l'incompatibilité. La femme va dire quoi ? Écoute, toi tu as de l'argent mais tu ne me donnes pas de l'argent. J'ai mes copines là-bas dans l'autre foyer et le mari fait tout à sa femme. Tu vois, il y a tel mèche qui est sorti, il y a telle robe, tu ne m'achètes rien. Mais, les problèmes commencent à partir de là parce que la femme, le mari va dire mais écoute, j'ai de l'argent, c'est-à-dire mais nous avons des projets devant. Je vais acheter terrain pour construire. Il faut que nous pensions à l'éducation de nos enfants. même s'ils n'ont pas encore ces enfants-là. Lui, l'homme pense déjà à l'avenir et il prend les précautions pour économiser de l'argent pour réaliser ses objectifs. Même s'il amène la femme, expose les plans d'action à sa femme, la femme ne veut pas tout de suite adhérer parce que ce n'est pas elle sa vision. Sa vision, c'est de se faire belle pour son mari, d'être toujours propre pour son mari parce que de nature, elle est une femme dépensière. Sachez que quand vous avez un coup comme ça et que l'homme fait tout pour changer la vision de sa femme et ça ne change pas, ça peut créer de problèmes. Ça peut créer de problèmes. Il va voir que, il va dire que si je reste avec cette femme-là, cette femme-là, je ne peux rien réaliser de ma vie. et les parents peuvent encourager cet enfant, cet homme à divorcer. Il y a des femmes comme ça, il y a des hommes comme ça. Donc, pour rester ensemble, il y a des préalables, c'est de voir en réalité, déjà quand on est dans la relation, si c'est celle avec qui je marche, étudier là pour voir si nous partageons les mêmes visions. C'est pour cela qu'on dit avant le mariage, il faut le temps de concubinage. Après le temps de concubinage, il faut le temps de fiançage. Il y a deux étapes. Troisième étape qui est l'étape du mariage. Déjà dans le concubinage, il ne faut pas être trop aveuglé par l'amour. On étudie la femme. Il faut étudier l'homme. Il faut tendre des pièges. Il faut dire certaines choses que c'est ça que j'aime et voir si l'autre aime ça aussi. Si elle n'aime pas ou bien s'il n'aime pas, il faut dire avoir les raisons pour lesquelles j'aime telle chose comment toi tu penses. Elle va te dire si elle n'aime pas catégorie pas, moi je n'aime pas. Il y a des hommes qui aiment sortir avec les femmes. Mais il y a des femmes qui n'aiment pas trop sortir et aller sortir avec les femmes et avec le mari pour aller dans un lieu public. Et quand c'est comme ça que toi tu aimes aller dans des boîtes de nuit, des restaurants, des lieux publics, des concerts et que ta femme n'aime pas, ça peut être un blocage. Donc tout ça c'est des choses qu'on voit quand on est déjà en relation, quand vous êtes en concubinage et quand vous analysez tout ça, vous prenez une pause, cette pause pour analyser le noir large, pour voir est-ce que celle-là c'est vraiment ma femme? Est-ce qu'elle peut être mon épouse ou bien est-ce qu'il peut être mon époux avant de se lancer maintenant à l'étape de fiançailles? Parce que quand vous êtes déjà à l'étape de fiançailles, le mariage n'est plus loin. D'accord. Mais si c'est des personnes qui jouent des doubles fesses, comme on le dit, votre fesse, Sylvie est comme ça mais elle cache son autre visage, moi aussi je me cache. Donc est-ce que ces deux couples-là ne sont pas en train de créer le problème avant le mariage? Je pense que chacun joue de son côté à intimider l'autre ou bien à faire plaire à l'autre alors que ce n'est pas sa vraie personne. Donc si vous avez ce genre de patients qui viennent vers vous et que chacun n'a pas confiance à l'autre à travers ses comportements, comment est-ce que vous pouvez donc faire pour dévoiler les faces qui sont cachées un peu partout? Très bien, vous avez posé une très vraie question et souvent c'est très dangereux. Nous avons comme culture, souvent en Afrique, quand les gens sont dans la relation, les gens sont tellement sérieux. parce que quand la relation commence, au lieu de montrer son vrai visage, son vrai comportement, qui l'autre est, qui la femme est, montrer vraiment ses vrais caractères, on se cache. On est doux, on est gentil, on est poli, histoire de prendre l'autre en otage, c'est-à-dire d'inviter l'autre dans son environnement. et l'autre pense que je suis tombé sur la bonne personne. J'ai trouvé un homme très gentil et même quand on veut faire le mariage ou bien quand tu veux présenter à ta famille ou bien à ton père, ta mère, on te dit, les femmes souvent, qu'est-ce qu'elles disent? Non, mon homme, il est gentil, il est bien, il est ci, il est ça. C'est des choses qu'il faut éviter. Quand on est dans la relation concubinage, c'est pour se montrer qui on est réellement. si tu es un monsieur qui tu mets souvent en colère, il faut taper en même temps sur la table pour montrer que tu es dur, que tu es sévère, que tu es tel, tel, pour que celle qui est en face de toi sache que j'ai un monsieur qui est vraiment colérique, qui est sévère, qui est dur et ça va la permettre en réalité de voir comment rester avec toi s'il faut te donner des conseils, vous allez vous donner des conseils et la femme aussi, si c'est une femme qui a un comportement, il faut montrer en réalité quand vous êtes dans la relation vos vrais visages, vos vrais comportements. Ce n'est pas nécessaire parce que vous montrez votre comportement que l'autre va fuir. S'il fuit, mais il faut savoir que ce n'est pas pour toi parce que celui qui t'aime va chercher à te corriger afin que tu donnes le meilleur de toi-même, afin que tu sois une meilleure personne. On est d'accord, il va travailler sur ta personnalité, t'aider à te construire. Mais celui qui ne t'aime pas ne vous fera même pas d'efforts. Il va partir. Donc, je pense que c'est un moyen aussi pour distinguer le vrai amour du faux. Mais quand on est hypocrite, on est gentil dans une relation, et que c'est après le mariage qu'on pense que tu vas commencer à voir le vrai visage de la personne. La personne n'était pas un fumeur pour venir chez toi. Avant, il se cachait pour fumer parce qu'il voit que tu n'aimes pas qu'il se cache pour fumer et tu as vu que bon, on te peut l'accueillir sur le monsieur là, il n'est pas un fumet par hasard. Tu dis non, mon mari ne fume pas parce que tu n'as jamais constaté. Et après, dans le mariage, il ne commence pas à fumer. Les réparables, il ne peut pas. il n'est pas un alcoolique. Et après, tu constatres qu'il a l'habitude de boire mais parce qu'il a caché parce qu'il avait peur que s'il te montre son vrai visage, tu vas fuir, tu vas le laisser ou bien tu vas la laisser. C'est une erreur grave. Et souvent, je dis aux gens que quand vous êtes dans une relation, montrez votre vrai visage. Cela permet à l'autre de savoir qui vous êtes en réalité, comment il va vivre avec vous ou bien elle va vivre avec vous et prendre de bonnes décisions. C'est une manière de juger son amour qu'on a pour l'autre et d'avoir à côté de soi le vrai amour, la vraie personne au lieu de se tromper de personne. Mes coachs, j'entends souvent dire des coachs à coach Lucas qui dit que l'infidélité ne doit pas être source de divorce. Tu me trompes ou je te trompe? Vous savez, chacun a sa monnaie de voir les choses. Chacun a sa monnaie de voir les choses et quand on parle comme ça, il faut se dire quand j'ai ma fille d'accord, je suis père et j'ai ma fille que j'aime et que cette fille a mené un homme pour demander sa main et que du jour au lendemain cette fille pleure chaque nuit, chaque jour vient se lamenter pour dire que mon homme me trompe. toi en tant que père comment tu vas te sentir? C'est ce qu'il faut se poser comme question d'abord parce que ce que tu veux faire à l'autre il faut te faire soi-même d'abord. C'est pour cela que j'aime souvent les gens qui disent que si ça y est de marier trois femmes il faut te marier avec trois femmes et tu es tranquille. tu veux prendre une femme marie-toi avec une femme et tu fermes le robinet. C'est pour problème de l'infidélité que sur d'autres cieux les gens prônent la polygamie. On est d'accord mais si les gens choisissent la monogamie à quoi c'est encore de tricher? C'est un phénomène qu'il ne faut pas encourager. Pourquoi les gens en réalité divorcent après l'infidélité? Parce que ils voient leur dignité panier. Ils se voient trop bas. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas envie à partager. Les femmes n'ont pas envie de partager leur mari parce que ce n'est pas ce que tu l'as dit au début. Elle a donné son corps, son âme, son esprit, tout. Et elle se rende compte que ce que tu lui donnes tu donnes ça à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas, même Dieu est jaloux. On dit si tu veux être chaud, il faut être chaud. Si tu veux être froid, il faut être froid. Si tu ne veux pas être chaud ni froid, on va te vomir. Donc pour moi, l'infidélité, ce n'est pas quelque chose à encourager. Et je vous dis, pour celui qui dit que l'infidélité, ce n'est pas la cause du divorce, c'est à revoir. Donc on peut divorcer si on sait qu'on trompe. Non, parce qu'en réalité, ce que vous oubliez est que la scène, l'image reste dans la tête de celle qu'on a trompée ou bien de celui qu'on a trompé. Quel que soit ce que vous allez faire pour le réconcilier, ça va agir. Le jour où bien ils vont vouloir se mettre ensemble et il sera sur sa femme ou bien elle sera en bas de son homme, l'image va commencer par dérouler dans sa tête. Et c'est ce qui crée des maladies. Vous voyez peut-être dans les couples où il y a de ces problèmes-là, quand même, excusez-moi le thème quand on fait l'amour avec la femme, ça ne lui dit absolument plus rien. Parce que ce qui est là dans la tête n'est pas encore formaté. L'image n'est pas encore formatée. Vous voyez. Donc, ça détruit petit à petit le foyer. Ça détruit petit à petit le couple. Et souvent, c'est les femmes qui en souffrent. La plupart. Et vous allez pouvoir pour d'autres femmes, pour se sentir à l'aise dans leur peau, elles cherchent à payer le prix, à donner, à faire aussi, comme tu m'as trompé, moi-même, je ferai tout possible pour te payer la monnaie. Et c'est quand elle, maintenant, elle, met l'adulté aussi, l'infidélité, qu'elle peut se dire oui, maintenant, elle m'a fait, je l'ai fait, elle m'a donné le but, je l'ai remboursé encore ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas normal, ce n'est pas encouragé. Donc, c'est les conséquences de ce que nous constatons aujourd'hui, comme infidélité, comme divorce. il y a beaucoup de femmes qui sont au foyer et qui commettent ces choses de l'infidélité. Beaucoup d'hommes, parce qu'elles ont vu, elles ont vu l'homme commettre de l'infidélité. Tu respectes ta femme, ta femme va te respecter. Tu respectes ton homme, ton homme va te respecter. Mais quand tu fais le premier pas, sois sûr que si la femme ne tient pas bon, elle va te payer le prix. Après tous ces problèmes-là, vous en tant que coach, quels sont les cas que vous rencontrez le plus des personnes qui viennent vous divorcer, mais avant, je veux que vous me disiez à régler la situation avant de procéder au divorce. Quels sont les cas de figure que vous observez le plus les cas d'infidélité, le problème de comptabilité, tout ça, je pense. Souvent, ce que nous rencontrons souvent sur le terrain, dans la plupart des couples, c'est des S qui reviennent encore sur le terrain pour détruire le couple. Peut-être le mari qui s'est marié avec une autre femme et qui a laissé sa copine d'alors, 10 ans, 15 ans après, cette copine a raté sur les réseaux sociaux comme on vient de parler tout à l'heure, qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux où ils ont pris contact. D'accord ? Et le laisse voit que, ah, maintenant, le gars, il est bien, il a un bon boulot, il est stable. Il ne commence pas à faire, pas à allumer encore la flamme d'amour. D'accord ? On rencontre souvent ce phénomène où la femme vient de dire que, ah, moi, j'ai mon mari, mon mari me trompe avec son S. mon mari me trompe avec son S. Il y a ces cas que nous rencontrons souvent. Et souvent, c'est très difficile de faire comprendre à l'homme que ton S est ton S. Il faut t'occuper maintenant de ta femme de peur de ne pas détruire ton foyer. N'oubliez pas aussi que beaucoup d'hommes le font inconsciemment parce qu'il y a ce que nous appelons les fuites d'amour. D'accord ? Les femmes qui font des fuites d'amour en réalité pour reprendre le cœur de l'autre en otage. Il y a beaucoup de phénomènes cachés derrière. L'autre phénomène, ce que nous racontons souvent, c'est les hommes qui, les femmes qui viennent pour dire que je vois que mon homme est en train de me tromper avec la femme de ménage. Souvent ça, c'est fréquent. D'accord ? La femme de ménage et nous avons rencontré beaucoup de couples où la femme est sortie de son foyer à cause juste de la femme de ménage. On est d'accord ? Parce que ça, ça se passe souvent avec les femmes qui n'ont pas le temps, qui sont des professionnels qui travaillent et qui prennent des femmes de ménage pour les aider dans leurs tâches ménagères. Nous avons ces phénomènes que nous rencontrions. Et souvent, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire du suivi. On les accompagne. On parle. On appelle des personnes ressources. On les encadre. Et des fois, d'autres ne peuvent plus supporter. Ils abandonnent. Et quand ils abandonnent, quand la personne dit que je ne l'aime plus avec ce qu'il m'a fait ou bien avec ce qu'elle m'a fait, je ne pense pas l'aimer comme je l'aimais avant. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu ne peux pas forcer. Écoute, il est querelle entre belle-mère, belle-fille, belle-sœur. Voilà encore. Voilà encore un phénomène. C'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Malheureusement, parce que, et souvent, ça, nous le voyons en Afrique. Vous n'allez pas voir ça en Europe ni aux Etats-Unis. Parce qu'en Afrique, nous avons cette culture quand les gens mettent les enfants au monde, c'est une richesse. L'enfant travaille, c'est pour nourrir la famille. On est d'accord ? On ne pense pas que moi, mon devoir, quand je mets un enfant au monde, c'est de l'accompagner jusqu'à la réussite. Quand il réussit, il réussit pour lui-même. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. Quand l'enfant réussit, il réussit pour la famille. La communauté. La communauté, il doit prendre soin de papa, maman, les tantes. Les frères et sœurs. Ce qui fait que vous voyez beaucoup d'hommes âgés, 35 ans, 40 ans, des fois 45 ans, ils ne sont pas encore mariés. Parce qu'ils ont tellement de charges. Ils ont tellement de charges. Ils ont tellement de responsabilités. Je connais des gens que j'accompagne qui sont en Europe 45 ans, ils ne sont pas mariés. parce que quand ils travaillent, ils prennent l'argent plus de deux tiers ou bien deux quarts de leur salaire ou bien trois quarts de leur salaire, ils envoient ça en Afrique pour nourrir la famille. Parce qu'on les a mis dans la tête que c'est une redevance. Tu dois ça. C'est les parents qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont donné la vie. En retour, tu le dois. C'est cette philosophie, on doit revoir ça. parce que ce qui empêche beaucoup de jeunes à se marier et quand tu te maries, la responsabilité est divisée. Tu as des responsabilités, tu as des responsabilités vis-à-vis de ton foyer et de ta femme et tu as encore des responsabilités vis-à-vis de la belle famille, c'est même trois, de ta belle famille, de ta famille et de ton foyer. D'accord. Coaching, il ne nous reste que quatre minutes et j'aimerais que vous nous parlez de l'importance du coaching. En Europe, tu peux voir un couple qui a des problèmes, ils partent consulter un thérapeute de couple, ce qui n'est pas le cas ici. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de thérapeutes de couple ici au Sénégal. Les gens ne connaissent même pas. Quelle est l'importance de la thérapie de couple? Il faut d'abord noter que le monde évolue et que nous devons aussi apprendre à évoluer avec le monde. Le coaching dans le couple, le coaching dans l'entreprise, le coaching dans les institutions aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut vraiment connaître et apprendre. On doit apprendre à ce que... On doit faire tout possible pour que tout ça rentre dans les habitudes, je veux dire. Parce que le coach est là, c'est celui-là qui, qui vous aide à pouvoir trouver la bonne voie, à réveiller votre potentiel, à vous développer, qui vous soigne en quelque chose, qui va vous donner ce que vous n'avez jamais eu, qui va vous apprendre ce que vous ne connaissez pas. Parce que tant que vous ne mettez pas votre connaissance en cause, vous ne serez pas coachable. Voyez-vous? Donc, en matière de couple aujourd'hui, d'abord, le mariage, c'est une école pour se mettre ensemble. D'abord, il faut aller à l'école de la vie. Le coach est là pour vous montrer comment vous devez fréquenter cette école, comment vous devez en réalité réussir les classes, réussir les devoirs pour avoir du succès et avoir un bon diplôme dans cette école qui est l'école de la vie. C'est le processus de toute une vie. Merci. Mais tellement de choses à dire quand il s'agit d'amour, quand il s'agit de couple, on me signale que non, c'est la fin. Non, 5 secondes, puisque dans quel secteur on vous classe? Vous êtes des psychologues ou bien vous êtes des sociologues? Non, 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 le coach n'est ni psychologue ni sociologue. D'accord, votre mot de la fin, coach. Vraiment, je remercie beaucoup la radio pour nous avoir invités sur ce thème. Vraiment, c'est un thème que vous avez su bien choisir. Et j'exhorte la jeunesse à une prise de conscience. Vraiment, à une prise de conscience parce que il faut une prise de conscience dans le domaine de vie de couple. Dans le domaine de vie de couple et une prise de conscience surtout aux jeunes filles. il faut savoir que les jeunes les jeunes filles sont nos mères, sont nos soeurs. La femme, c'est quelque chose sacré. C'est quelque chose qu'on respecte. C'est pas quelque chose, c'est pas une personne qui s'expose. Donc, il faut une prise de conscience sur tous les plans afin que nous puissions ensemble réveiller ou bien lutter contre ce phénomène. Merci beaucoup. Merci coach, Mofal. Merci à coach d'avoir rendu visite aujourd'hui à travers des enseignements qui peuvent avoir des bénéfices pour toute la population égale. Merci à vous aussi et merci à Léon qui a été la patte technique. Merci Mofal. Merci beaucoup coach, repris nos ANC, thérapeute de couple. On avait tellement de choses à nous dire. C'est tellement de questions que j'aimerais poser mais malheureusement le temps ne nous le permet pas. Merci à Léon Paul Mendy qui a assuré la mise en note technique de cette émission. Merci à vous chers auditeurs et auditrices de Réouifem.